salut les frérots c'est francky foot j'espère que vous allez bien moi ça va les gars tranquille je me suis réveillé à pas longtemps donc j'ai une tête pauvre mon dieu c'est pas grave on va parler un peu mercato dans cette vidéo concernant l'OM avant de parler de cette actualité là j'ai vu qu'apparemment ils veulent rouvrir les maternelles machin où on pourra enfin mettre nos enfants à l'école donc moi comme j'ai dit dans une vidéo moi mon petit n'ira pas à l'école c'est hors de question voilà avec tous les trucs qui se passent je vais pas mettre mes enfants à l'école la vie de mes enfants c'est plus important que l'argent que le travail que l'OM que ce que tu veux voilà donc on a une crise de fou on a l'épidémie qui fait des morts tous les jours et moi demain je vais me lever le matin et je vais aller mettre mon enfant à l'école il y a marqué un forêt là il a marqué sur mon front il faut arrêter donc après c'est mon avis vous faites comme comme vous voulez les gars moi je vous déconseille bref on va parler donc de l'OM et du mercato on va un peu parler un peu de plusieurs pistes que j'ai vu récemment et donc celle qu'on m'a beaucoup parlé et qu'on m'a demandé de faire aussi c'est la piste moussaba voilà le petit ailier qui joue en deuxième division hollandaise voilà c'est un ailier droit qui est gaucher qui est très rapide très technique un mètre 82 quand même c'est un bon gabarit qui est gaucher c'est le même poste que florent ovain voilà et oui pourquoi pas ça peut être un bon coup à tenter ce petit joueur en janvier il discutait avec dortmund donc c'est que voilà ce qu'il a quand même des qualités il y a valence qui dessus aussi et oui c'est un bon coup à faire pour l'OM voilà il a fait 25 matchs je crois un truc comme ça avec sa deuxième équipe enfin avec son équipe en deuxième division il a mis sept buts sept buts et quatre ou cinq passes décisives donc voilà c'est un jeune joueur de 20 ans oui c'est un bon coup à tenter voilà donc je valide cette piste là voilà il y a eu des rumeurs aussi comme quoi son agent de son agent et l'OM était aussi un contact bon on verra bien après ce qui se passera mais c'est une très bonne piste et après moi je n'ai jamais vu jouer je vais pas faire le mec je regarde pas la deuxième division hollandaise tu vois donc j'ai vu des vidéos comme tout le monde mais un match de lui non je n'ai jamais vu voilà donc mais c'est un bon profil voilà c'est quoi tenter ensuite il ya une deuxième piste c'est adrien thomasson le milieu de strasbourg qui pour moi ça oui c'est un très bon coup à faire par contre voilà mais le terrain de strasbourg assez complet passé par nantes etc très bon très bonne mentalité très bon grinta je me rappelle un match aussi que j'avais vu c'était lyon strasbourg où il avait fait un gros gros match avec strasbourg et il plaît beaucoup à villas boas voilà en gros villas boas il a dit c'est une deuxième rongée bon c'est un style à la rongée et thomasson oui j'ai vu à plusieurs reprises c'est un bon joueur de ligue 1 complet voilà c'est un joueur complet de ligue 1 et je me dis pourquoi pas c'est un départ de maxime lopez pourquoi pas le remplacer par adrien thomasson voilà qui a 27 ans maintenant un truc comme ça qui a l'expérience de la ligue il n'aura pas de de problème pour s'adapter voilà il connaît le championnat et si tu joues la ligue des champions tu auras besoin des joueurs comme ça pour faire tourner en ligue 1 c'est le joueur parfait voilà c'est pas zine zidane mais les adrien thomasson ça me fait penser un peu quand on recrutait des morgan amalfitano voilà le mec on prenait amalfitano de lauriat mais au final il a fait il a fait des bons matchs avec l'OM style fabrice abriel aussi qu'on avait pris en 2010 il était champion de france avec nous et thomasson c'est ce type du joueur comme ça c'est des mecs qui vont bien rentrer dans la rotation qui peut être la surprise générale peut passer titulaire s'il fait des bons matchs donc oui adrien thomasson c'est un profil qui me plaît et on va faire un mercato de toute façon je vous ai dit un mercato vraiment tranquille voilà donc on pourra pas faire de gros achats donc prendre un adrien thomasson qui connaît le championnat moi je dis oui voilà donc je valide cette piste là et la de la dernière piste donc qui est sortie encore une fois c'est encore une fois on va reparler de lui c'est michi batuaï voilà qui ne sera pas conservé par chelsea cet été qui a essayé de se relancer dans plusieurs clubs valence crystal palace il me semble aussi on voit que ça le fait pas et pourquoi pas donc le faire revenir à l'om vous savez que moi je ne suis pas un pro pour les retours voilà j'en ai un peu marre de voir les retours à l'om je pense qu'on a quand même un bizarre état qui est capable d'aller te chercher autre chose mais si demain je me dis voilà batuaï il vient à l'om après ou etc je serai pas déçu non plus parce que c'est un bon joueur et à marseille l'a prouvé à marseille l'a prouvé il connaît le club donc peut-être dans un 4-4-2 avec batuaï benedetto et enfin mettre un très bon joueur à côté de benedetto ça peut ça peut être pas mal aussi parce que batuaï quand même moi j'aime bien voilà il a quand même prouvé quand il était avec gignac en concurrence chaque fois qu'il rentrait marqué rappelez-vous en 2015 et tout c'était c'était le meilleur remplaçant de ligue chaque fois qu'il rentrait marqué après gignac il est parti batuaï il est passé titulaire et planté planté ses buts quand même voilà donc chelsea ne va pas le conserver donc oui c'est un bon coup en plus si jouer la ligue des champions je pense que ça ça peut l'attirer voilà donc oui je me dis pourquoi pas au final faire un retour de michi voilà je prends s'il n'y a que ça sous la main si on peut que faire ça je vais pas cracher dessus voilà donc oui je c'est une piste qui m'intéresse aussi voilà donc après il ya beaucoup de noms qui circulent etc mais on n'y est pas encore voilà on n'y est pas encore pour l'instant c'est que des rumeurs bon pour résumer cette vidéo donc batuaï moussaba la pépite néerlandaise et thomasson qui est un bon joueur ligue 1 oui moi je dis oui pour ces trois pistes voilà je dis oui pour ces trois pistes même si vous savez moi en attaque un joueur que je veux voir à l'OM que j'ai envie de voir à l'OM que je suis sûr qu'il explose qu'il explose chez nous c'est sorlotte voilà l'attaquant de traves en sport qui va retourner à cristal palace il doit coûter à peu près 20 millions d'euros malheureusement c'est le prix c'est le prix du succès les gars les bons attaquants et bien c'est le prix moi c'est ce mec là que je voudrais voir à l'OM sorlotte voilà 25 ans grand costaud norvégien il a planté cette saison à travers en sport il a mis plus de 20 buts c'est une tueur voilà c'est un mec comme ça que j'aimerais voir à l'OM voilà malheureusement quand on a le déficit etc qu'on a des caisses à à combler mais voilà c'est fait que ce mec là on pourra pas l'avoir malheureusement voilà donc on va chercher michi batuaï bon ben voilà c'est déjà mieux que rien les gars voilà donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez de ces trois pistes est ce que vous validez ou pas et il faut avant même de mettre le commentaire il faut les gars que vous concevez dans la tête qu'on ne pourra pas faire un grand mercato on va faire que des opportunités tous les bonnes opportunités il faut il faut les saisir voilà donc je répète un batuaï en prêt moi je dis oui un thomasson pour pas trop cher pour remplacer par exemple un départ de maxime lopez je dis oui et la pépite moussaba qui peut jouer milieu gauche milieu droit dans les ailes qui est très rapide très technique je dis oui aussi voilà donc il faut il faut se mettre dans la tête que c'est comme ça on aura un mercato tranquille et les opportunités il faudra aller les chercher voilà les bons plans mercato il faudra aller les chercher voilà sur ce les gars je vais vous laisser là allez loin mal à la vie à la mort comme d'habitude et n'hésitez pas encore à vous abonner si vous aimez l'OM à mettre le petit pouce bleu ça fait plaisir et voilà on verra bien je vais pour une petite une petite pêche c'est du bien le matin et on se retrouvera demain ou après de même pour une prochaine vidéo les gars j'essaye d'être actif est malgré ce confinement est ce qu'on est en train de vivre tous les jours j'essaye quand même de voilà d'être présent pour vous changer les idées même si des fois c'est pas facile parce que je commence un peu à en avoir marquant me mettre des enfants à l'école là j'ai jamais de faire comme ça tu sais jamais de leur faire comme ça mais voilà bon bref les gars je vous laisse là allez l'OM du poteau